Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous parler d'un graveur laser de chez Algo Laser qui s'appelle Alpha MK2 C'est un laser bleu, la zone de travail c'est 40-40, les côtés font 60 cm à peu près Donc ça donne la taille de la boîte plus l'épaisseur de mousse qui est assez conséquente Donc on a une boîte assez grande A l'intérieur on va trouver la documentation habituelle Je vais accélérer un peu aujourd'hui sur le déballage parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter Alors ce qui est bien qu'on trouve c'est les lentilles de remplacement Si jamais il y a une lentille qui craque sur le laser vous pouvez la remplacer On va avoir le Air Assist, le compresseur qui est intégré Ici la carte mère avec son antenne wifi, une vraie antenne wifi J'ai jamais eu de problème de connexion wifi avec ce modèle Un peu plus loin on va trouver les boutons et puis la clé de verrouillage Donc le bouton rouge c'est le coup de point d'arrêt qui arrête la machine La clé de verrouillage qui protège si vous avez des enfants par exemple Et puis le bouton d'arrêt marche Là on va trouver l'écran couleur tactile Et sur le côté la prise USB pour mettre une clé La prise USB de liaison au PC De quoi brancher le compresseur Et puis tout en bas la prise d'alimentation Alors grosse épaisseur de mousse Et une deuxième couche Où on va trouver en particulier le chariot du laser Et puis sous ce cache on va trouver la tête laser Avec sa petite fenêtre de protection Donc vous pouvez regarder le laser sans vous brûler les yeux Mais portez quand même les lunettes Voilà tout le matériel maintenant présenté sur la table Vous voyez que c'est assez conséquent On va monter tout ça maintenant On va passer au montage de notre machine On va commencer par assembler le côté gauche Quand on regarde la machine de face Donc vous mettez en place cette partie du châssis Et il y a trois vis à mettre Donc là il y en a une sur le dessus Et deux sur le côté Vous voyez qu'on a un châssis quand même assez costaud Très rigide Ça nous change des premières machines Où on avait tout simplement des profilés Alors la deuxième partie ici C'est le côté droit Et vous voyez que c'est de ce côté là Qu'il y a le moteur d'entraînement de l'axe Y Pareil avec trois vis On va pouvoir brancher le moteur d'entraînement des Y A l'arrière On va monter le panneau arrière Donc toujours trois vis Et on voit qu'il y a la vis de tension Le trou pour la vis de tension Et puis un blocage sur le côté Alors quand le montage est fini Vous pouvez serrer toutes vos vis Pour rigidifier le châssis Ensuite on va passer à l'assemblage De l'axe X Donc l'axe qui supporte le laser Alors il y a deux petits chariots Sur les côtés Et c'est là dessus Que le profilé va venir se mettre en place On va le fixer par deux vis Alors deux vis de chaque côté De l'autre côté c'est un peu plus compliqué Parce qu'il y a le câblage Et puis le tuyau Mais ça se monte bien Et puis vous mettez en place La vis de réglage De tension Donc ça c'est la tension de la courroie En fait il faut que la courroie soit bien tendue Si vous ne l'attendez pas assez Ça va sauter des pas Et puis vous vérifiez Que le glissement se fait bien S'il y a des points durs Vous desserrez un peu Enfin il faut y aller Pour que ça soit vraiment très doux Donc ça c'est le réglage Des deux courroies Y Alors moi je les fais un peu sonner Comme des cordes de guitare Et je m'arrange pour qu'il y ait La même note de chaque côté Le montage du laser Vous baissez le levier Vous mettez en place le laser Dans la queue d'aronde Et vous relevez le levier C'est fait C'est vraiment tout simple On va brancher la prise d'alimentation du laser Et le tuyau D'amener d'air pour les racistes Donc il suffit de l'enfoncer Et puis on va le raccorder Sur la boîte rouge Là je le fais passer dans les guides Pour que ça soit un peu mieux guidé On va dire Mais vous voyez la forme du tuyau Il faut le temps qu'il se détortille Et puis là c'est le tuyau Qui va aller rejoindre Le tuyau qui est branché A la sortie de l'air raciste On va brancher les prises Sur la carte mère Donc la petite prise blanche Il y a un détrompeur Vous ne pouvez pas la mettre à l'envers Et puis la prise d'alimentation du laser Il va nous rester les deux fils Des détecteurs de fin de course Donc le fil blanc sur la prise blanche Le blanc sur le blanc Et le noir sur le noir Pas de surprise Voilà au point de vue montage C'est tout ce qu'il y a à monter De ce côté là Ensuite on va mettre la barre de liaison Donc vous mettez les deux coupleurs Un de chaque côté Et vous mettez en place la barre de liaison Vous ramenez les coupleurs Vous mettez en place la barre de liaison dans l'axe Vous ramenez le coupleur dessus Alors pour serrer les coupleurs Il faut que l'axe des Y soit bien embuté Donc il faut vraiment l'emmener embuté Parce que s'il est en travers Vous n'aurez pas des angles droits Donc là vous voyez Je le maintiens tiré Pendant que je serre les deux coupleurs Alors là si vous êtes deux pour faire l'opération C'est un peu mieux Donc là on serre les coupleurs des deux côtés Tout en maintenant l'axe des X Appuyé vers la face avant Ensuite vous vérifiez Que quand vous le bougez Il vient bien appuyer sur les butées Des deux côtés exactement en même temps Ça vous garantit que l'axe est bien perpendiculaire Voilà c'est le réglage de hauteur Voyez on met juste la pige sous le boîtier Et c'est réglé Voilà j'enlève le film qui est sur l'écran Et on met sous tension Ça démarre Vous avez une petite barre de défilement Et on est en anglais Donc là on va changer la langue tout de suite Vous appuyez sur anglais Et vous allez choisir dans la liste Le français Vous voyez que l'écran fonctionne bien C'est du tactile Vous confirmez la langue Ça va redémarrer Et après le redémarrage Vous aurez bien votre écran en français Alors le français là est bien Le français ça a été bien traduit Pour la machine Par contre j'ai un peu de doute Sur l'application téléphone Où la traduction est assez approximative On va se connecter au wifi Ça s'est fait sans aucun problème ici C'est une live box Donc je sélectionne la live box Je saisis le mot de passe Et une fois que le mot de passe est saisi Ça va se connecter On a bien récupéré une adresse IP Pas de soucis Après il nous propose un QR code Pour aller sur le site officiel Et puis voilà Donc j'ai bien une adresse En 192.168.153 Et j'ai le tableau de commande Donc soit je peux changer les paramètres Vous voyez que le VLAN est activé J'ai la clé USB virtuelle J'ai le diagnostic La reprise sur interruption Il y a un autotest Qui vous permet de tester Toutes les parties de la machine Donc là par exemple J'appuie sur le bouton d'arrêt Et ça va vérifier que le bouton d'arrêt Fonctionne bien La clé de sécurité La carte SD Etc Voilà l'autotest est terminé Il y a juste au laser Où j'ai répondu non Mais en fait il avait fonctionné Donc il n'y avait pas de soucis Donc on va pouvoir choisir un projet Donc il y a des exemples Qui sont fournis Et vous voyez qu'il y a un petit graphique Qui vous montre le résultat final Vous choisissez votre type de laser Vous faites la mise au point Si ce n'est pas déjà fait Donc la mise au point C'est avec la petite cale Là vous pouvez positionner Avec les flèches Soit ramener à la home position Soit positionner la tête Donc là vous voyez ça se déplace Quand vous tapez sur les flèches Vous positionnez là où vous voulez graver Alors autre solution pour graver C'est assez facile à utiliser C'est l'application smartphone Donc là j'installe l'application Algo Laser On va pouvoir scanner le réseau Pour trouver le matériel Choisir le type de laser Et ensuite vous avez Sur le téléphone Vous allez pouvoir choisir Déplacer la tête Choisir un dessin à graver Le modifier Donc le mettre en noir et blanc Etc C'est ce qu'on va voir là Donc là par exemple Voilà les exemples de base Donc là je vais prendre la grenouille Vous allez pouvoir changer sa taille Vous allez pouvoir la mettre en noir et blanc La détourer Enfin il y a tout un tas de possibilités en fait Offertes directement sur l'application smartphone Voilà c'est l'oiseau C'est celui que j'ai choisi de graver Donc je l'ai détouré J'ai gardé que la partie extérieure Enfin le noir et blanc Enfin les traits Je l'ai positionné à cet endroit là Et puis je l'ai gravé Alors c'est une plaque Qui a déjà servi pour faire des essais Donc c'est pour ça Qu'il y a déjà du matériel Enfin du matériel gravé dessus Donc vous inquiétez pas C'était juste pour voir si ça fonctionnait Et c'est parti Et vous avez une barre de défilement Vous voyez en bas Il y a une barre qui va se déplacer Et qui indique où le laser est en train de graver Le trait qui est sous les pattes de l'oiseau Voilà le trait est en train de monter Ça veut dire que la tête se déplace Voilà le résultat Donc ça c'est sur la tablette Vous voyez qu'on est presque en haut Arrivé en haut d'oiseau La qualité est très belle Il n'y a absolument rien à dire J'avais gravé avant Le petit tas de bonhommes Qui est sur la gauche Voilà c'est fini Donc on a un beau résultat Alors ça c'était de la gravure en noir et blanc Ça nous indique Là je vous ai remis la fin La fin de la gravure Et ça nous indique la fin de la gravure Alors ce que je fais souvent Quand je fais du test C'est ce genre de Test complet C'est à dire que là On va aller d'une certaine vitesse De 500 par exemple A 10 000 Et puis on met la puissance De 5% à 100% Donc ça permet de tester Complètement La bonne zone Pour travailler Là c'est un test de découpe Je vais accélérer un peu Mais c'est rapide quand même Vous voyez qu'en vitesse 4 Ça va très vite Même en vitesse 1 C'est assez rapide Ça découpe proprement C'est du contreplaqué De 3 mm Il n'y a aucun problème C'est très propre Là c'est la gravure Que j'utilise toujours Alors c'est un chat En noir et blanc Donc ça je le grave Sur toutes les machines Ça me permet de comparer La qualité Et là on va avoir Une très belle qualité C'est parti Il y a 254 lignes par pouce 10 lignes par millimètre Vous voyez que la qualité est belle Et c'est surtout les moustaches Qui donnent le résultat Les moustaches sont bien nettes Donc la machine est bien réglée Bien calée Et elle donne un très bon résultat A la gravure Et ça c'est un test de coupe Sur du sapin Un rond de sapin De 12 mm Avec une passe Deux passes Trois passes Quatre passes Vous voyez qu'on est presque Presque à la limite Alors la coupe qui est à droite Ça a été fait avec Trois passes à 100% Alors ici Je cale la hauteur du laser Mais comme la planche est faite Je vais redescendre un petit peu Le focus Et voilà Donc la coupe D'une plaque de pin D'une planche de pin De 17 mm Alors on est presque au bout Là vous voyez Et on voit bien le laser Ça a été un peu dur Parce que En fonction du fil du bois Sur ce genre de matériau Ça peut être très long Ça peut être très long À couper Autre chose Là c'est beaucoup plus facile C'est du contreplaqué De 3 mm C'est pour vous montrer La qualité des déplacements Le rond est vraiment rond Il n'y a pas de soucis Les courroies sont bien tendues Et le rond est vraiment rond Voilà une future boule de Noël Pour le sapin Alors ça c'est gravure sur ardoise C'est des ardoises Qu'on trouve Chez Action Chez Lidèle Là je ne peux pas faire de pub Mais bon Des fois il y a des promos Donc ce genre de petit support Pour les verres Des soudes verres Ça se graffe très bien Donc on voit même Les traits fin qui apparaissent Vous voyez Belle qualité de gravure Sur de l'ardoise Pendant que j'y étais J'ai fait un autre De soude verre en Liège Cette fois Donc on va le voir tout de suite Je ne vous donnerai pas Mes sources d'aspiration Mais bon Je pense que vous les voyez Donc voilà Ça graffe très bien le Liège Alors quelques essais à faire Pour ne pas brûler Juste marquer Sans trop brûler Donc ça fait des bouts de fil d'air Alors découpe de cuir Donc ça c'est du cuir de 4 mm A peu près Puis j'ai gravé sur la surface Bon j'étais un peu Un peu juste en haut Donc le trou est arrivé sur le bord Mais c'est pas grave Ça montre qu'on peut graver le cuir Et puis le découper sans problème Alors ça ne sent pas très bon Il faut être dans un endroit bien aéré Ça c'est du carrelage De la céramique Alors je l'ai peint Avec une peinture blanche titane Un blanc titane Et donc après les essais Là c'est grave A nouveau le logo du WWF là-haut Et vous voyez que la première gravure avant nettoyage C'est un peu grisâtre Mais quand on va avoir passé le solvant pour enlever la peinture Donc là après il reste plus que le titane en fait Qui a collé sur le carrelage et qui a noirci Donc là on a une belle qualité Ça peut faire mieux C'est pas assez noir à mon avis Mais bon là c'était déjà pas mal Ça c'est un essai de gravure sur de la pierre Sur du galet Ça fait beaucoup d'étincelles Je sais pas ce qu'il y a dans le galet Qui saute comme ça Mais vous voyez qu'il y a plein d'étincelles qui partent Le résultat Je pense qu'on doit pouvoir graver des logos Ou des choses comme ça Mais pas vraiment de niveau de grille En fait on marque le galet Ça c'est un essai sur du jean Donc le premier essai J'étais un peu fort Donc je suis passé à travers Vous avez vu les autres essais Bon on arrive à faire du dessin Après ça dépend de la couleur du jean Donc là on a coupé de l'acrylique noir Vous voyez bien propre Sans marque Donc pour faire les boîtiers Ça ça va être super Alors ça c'est une gravure en profondeur C'est à dire que là on va transformer un fichier Qui est en niveau de grille Pour qu'il devienne une sculpture en relief Donc voilà L'objet de départ Enfin le grisquel de départ Et puis ça donne en fait une gravure en relief Les blancs restent en hauteur Et les noirs sont creusés en profondeur Donc on arrive à faire des jolies choses ici Là c'est pour vous montrer comment ça fonctionne Quand on fait travailler rapidement Donc ça c'est sur de l'aluminium laqué C'est une feuille d'aluminium qui a été laquée On a des bons résultats Mais c'est plutôt du noir et blanc On peut difficilement faire du niveau de grille Après il faudra faire du gamatrice de points Pour faire des choses Ça c'est une carte de visite Donc c'est de l'aluminium recouvert d'une couche de vinyle coloré Ça va très bien On fait vaporer le vinyle Par contre il faut se mettre dans un endroit aéré Et vous voyez que le QR code est bien lu par le téléphone On a bien décodé le QR code Sans aucun problème Ça c'est de l'inox 304 Donc ça se grave bien En fait en surface de l'inox on peut changer la couleur Donc on va avoir des couleurs changeantes Alors si vous voulez utiliser une clé USB Vous la mettez dans le support Dans la prise qui est sur le côté gauche de la machine Et vous allez voir vos fichiers Vous pouvez choisir votre fichier Vous allez pouvoir changer un certain nombre de paramètres Bon là j'ai changé la puissance Par exemple du laser Quand vous appuyez sur traitement Vous allez pouvoir positionner la tête A l'endroit où vous souhaitez faire le gravage Voilà Et puis on a un bouton aussi de cadrage Qui est le carré avec le rond au milieu Voilà Donc là je déplace la tête Pour l'emmener à l'endroit où je veux graver Et puis quand j'ai trouvé l'endroit Je fais mon test pour voir si le cadrage est bon Ça permet de vérifier qu'on est dans les clous Pour faire la gravure ou la découpe Et après on peut lancer le processus Alors là c'était un premier essai Donc je n'avais pas du tout réglé C'était un logo que je devais imprimer pour une boîte de vœux Le premier essai a un peu raté Puis après ça s'est amélioré Donc vous allez voir après le résultat C'est beaucoup plus joli Et beaucoup plus fin Voilà en conclusion on a un laser J'ai aussi travaillé sur du verre Enfin j'ai fait plein d'essais Donc on a un laser qui est relativement facile à utiliser Très accessible Et donc à recommander pour les débutants je pense Voilà merci d'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis à bientôt sur Framboise 314 Et je vous dis à bientôt sur Framboise 414